La réalité magique du salar et de ses environs La route Taïka commence sur la rive nord du salar, à l'hôtel de Selle, situé près du volcan mythique de Touloupa. Le touriste participe à des promenades guidées dans les environs. Une courte randonnée jusqu'à la Pucala Chilguilia, cette forteresse qui vous offrira des vues magnifiques du salar sensuel. A moins d'une heure, à Tchikini, se trouve une formation rocheuse ressemblant à une cathédrale. Un court sentier permet l'ascension vers le sommet où vivent les aigles et d'où vous pourrez admirer des ruines archéologiques. Tout près, la grotte de Tchikini vous fera pénétrer dans l'intimité de la terre. A la sortie, vous serez face à l'immensité des couleurs du cocher de soleil, unique sur le salar. Creative Freemantours offre de nouveaux défis dans son programme touristique. A moins d'une heure de l'hôtel de Seine, en passant par la baie de l'île de la Cloche et d'autres formations au centre du salar, se trouve le canyon de Sinalaco, une traversée au milieu d'impressionnantes formations rocheuses. La route Taïka continue jusqu'à l'hôtel de Pierre à San Pedro de Quémis. Activité singulière, accompagner les troupeaux de l'amas, c'est l'un des principaux attraits pour le tourisme équitable. Depuis très longtemps, cette région se distingue par l'élevage des camélidés. Depuis l'hôtel de Pierre, le voyage se poursuit vers le désert de Siloli. L'œil de Perri est l'hôtel qui surgit au milieu de cette étendue, face à une chaîne montagneuse aux couleurs de la palette d'un peintre. L'hôtel Taïka du désert se trouve à une heure de la Laguna Colorada, la Laguna Verde et autres sites extraordinaires de la réserve Eduardo Avaroa. L'hôtel Los Volcanes à San Pablo de Lipes, entouré de montagnes et de marées habitées par de grands troupeaux de vigogne, est à la croisée des chemins entre le sud-ouest de Potosí et le nord-argentin, accessible par Tupisa. Créatif Frementours est à votre service avec la route Taïka. Une nouvelle philosophie qui partage les bénéfices avec les communautés locales et qui incorpore de nouveaux sites du salaire et de ses environs, avec les meilleurs guides et les chauffeurs de 4x4 qui conduisent leur propre voiture. Et avec le meilleur réseau d'hôtels situés au point clé du salaire et des lagunes de couleurs des confins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada